La découverte dont il est question, la plus importante du siècle, relève de la physique. La physique, c'est une discipline qui ressemble à du rodéo, c'est-à-dire on invente des concepts, la masse, l'énergie, force et d'autres choses, on les mathématise. Une fois que c'est fait, on les place sur le dos agité du réel et puis on essaie de faire tenir ces concepts sur la réalité aussi longtemps que possible. Et parfois, ça tient très longtemps, ça tient des siècles. Et puis un jour, le concept est éjecté de l'animal ou bien est invité à se remanier, à se repenser pour s'adapter à des nouvelles données ou à des nouvelles mesures qui viennent d'apparaître. Et en l'occurrence, le concept qui est modifié par cette découverte, c'est le concept de masse. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire du concept de masse, mais simplement rappeler une définition que j'aime beaucoup, je cite souvent, qui est qu'une autre façon de définir la physique, c'est de dire que la physique moderne, celle qui commence avec Galilée, c'est de dire qu'elle fait le pari qu'on peut comprendre le réel empirique, c'est-à-dire le réel qui nous est donné par l'expérience ou par l'observation, par l'impossible. L'impossible étant, en l'occurrence, des lois qui s'énoncent sous des formes qui, lorsqu'on les entend la première fois, semblent contredire l'observation. Les premières lois physiques, et c'est vrai maintenant de toutes les lois physiques, quand vous les écoutez pour la première fois, vous avez l'impression qu'elles sont fausses. Par exemple, si vous faites une observation de chute de corps, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et vous ne serez pas le premier à l'avoir vu, Aristote l'avait vu, bien d'autres avant, et la loi de la chute des corps, telle qu'on l'observe se manifester, c'est une loi qui dit qu'un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. Et puis un jour, arrive Galilée qui dit, c'est faux, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, ce que personne n'avait jamais vu. Et cette loi, qui est la vraie loi de la chute des corps, oblige à réinterroger l'observation et à comprendre que quand on fait tomber des corps, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, mais il y a aussi une autre force, des forces qui viennent de la résistance de l'air et qui, elle seule, explique pourquoi les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et je disais que ça vaut pour toutes les lois physiques, par exemple, pour rester dans le champ de la gravitation, vous savez que si vous remplacez la Terre qui tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation par un autre objet quelconque, par exemple une théière ou une pomme, la trajectoire de cet objet sera la même que celle de la Terre. Autrement dit, contrairement à ce que nous pensons souvent, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est parce que là, on a une situation où, pour comprendre les faits qu'on a observés, on a dû invoquer l'interaction des objets qui tombent avec leur environnement, c'est-à-dire l'air ambiant, dans le cas des expériences de Galilée. Et ça, ça nous rapproche du boson 2X. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il faut que je m'adapte. Il reste 9 minutes. Non, c'est le temps passé ou le temps qui reste ? Qui reste ? Bon, il faut que je freine. Donc, on revient maintenant, beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on revient en 1960. À cette époque-là, les physiciens savent qu'il y a 4 forces fondamentales dans la nature, il y en a au moins 4, disons. Il y a la gravitation dont je viens de parler, mais qui ne les intéresse pas quand ils s'intéressent aux particules, parce que les particules subissent des forces beaucoup plus intenses que la gravitation. Et ces 3 autres forces qu'elles subissent sont la force électromagnétique, et les forces nucléaires. Il y en a de deux types. Il y a la force nucléaire faible, qui est responsable, par exemple, de la radioactivité bêta, quand un neutron devient un proton, en émettant un électron et un neutrino. Et puis, il y a l'interaction nucléaire forte, qui, en fait, assemble les coerques dans les protons, et puis, en fait, ensuite fait que les protons et les neutrons dans le noyau sont très solidaires les uns des autres. Et des physiciens avaient eu l'idée de décrire ces interactions, qui sont très différentes d'un point de vue phénoménologique, par les mêmes concepts, c'est-à-dire en leur associant des groupes de symétrie mathématiques. Donc l'idée, c'est qu'à chaque interaction, on peut associer un groupe de symétrie. Le cas le plus simple, c'est l'électromagnétisme, et le groupe de symétrie qu'on choisit, en l'occurrence, c'est le groupe des nombres complexes de modules égaux à 1. Les nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle Iα, ça fait un groupe, et on dit que c'est le groupe de l'électromagnétisme. Et dans le cadre de théories qu'on appelle les théories de jauge, le seul fait de choisir ce groupe détermine complètement la structure de l'interaction. Et donc, si la structure qu'on observe à la fin n'est pas celle qu'on croit bonne, il faut changer de groupe et voir si, avec un autre groupe, on n'aura pas des résultats meilleurs. Et il se trouve que, dans les années 60, on avait trouvé le groupe qui va bien pour l'électromagnétisme, et on pensait avoir trouvé le groupe qui va bien pour l'interaction nucléaire faible. C'est un groupe un peu plus compliqué, qui n'est pas commutatif, mais c'est un détail. Et ça semblait très bien marcher, au sens où la théorie qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard de la physique des particules, permettait de faire des prédictions à propos des résultats des collisions de particules qu'on commençait de faire avec des accélérateurs de plus en plus puissants, avait l'air d'être compris par cette théorie, ce modèle standard. Simplement, quand on faisait une expérience de pensée consistant à regarder ce qu'impliquaient ces équations, si on supposait qu'elles étaient justes, on constatait qu'elles impliquaient que la masse des particules élémentaires devait être nulle. Pour être plus précis, il s'agissait de la masse des particules qui médiatisent des interactions. C'est le photon pour l'interaction électromagnétique. Et puis, c'est des particules qu'on appelle les besoins intermédiaires pour l'interaction nucléaire faible. Les masses de ces particules devaient être nulles. C'est le cas pour le photon, qui n'a pas de masse, mais ce n'est pas du tout le cas pour les médiateurs de l'interaction faible qui ont des masses très élevées de l'ordre de 100 fois la masse d'un proton. Et donc, il y avait une contradiction entre la loi et les observations, ou les mesures. Puisque quand on mesurait la masse de ces particules, et même des autres particules, parce qu'en fait, l'argument peut se généraliser à toutes les particules, la masse des particules élémentaires, en général, est non nulle. Et donc, il y a une contradiction entre les lois physiques qu'on a dans la théorie et puis les mesures et les observations. On apprend à l'école qu'en physique ou en science, les faits sont premiers. Et donc, si les lois contredisent les faits, c'est que les lois sont fausses. En fait, ce n'est jamais si simple. Quand il y a une contradiction entre les lois et les faits, c'est soit que les faits sont mal compris, soit qu'il y a dans le réel des choses qu'on ne connaît pas, soit qui, si elles existent, rétablissent l'accord, soit la solution est législative, c'est-à-dire qu'il faut changer la loi. Mais on ne sait jamais à l'avance quelle est la bonne piste, puisque dans l'histoire de la physique, on a trouvé des cas où c'était la première solution qui s'est avérée la bonne, ou bien la seconde, ou bien la troisième. Et en l'occurrence, à l'époque, je vous rappelle que j'étais à peine né, et je n'ai pas du tout participé à tout ça, mais on m'a raconté que la plupart des physiciens pensaient que les lois étaient fausses. Il est évident que les particules ont une masse. Mais il y a trois physiciens, deux belges qui s'appellent Robert Brout et François Englert, et puis un écossais qui s'appelle Peter Higgs, qui ont eu en même temps la même idée, disons pendant l'été 1964. Ils se sont dit, souvenons-nous de quelle idée ? Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et donc il se pourrait que nos équations aient raison. Il se pourrait que les particules élémentaires n'aient effectivement pas de masse. Mais nous, les physiciens, depuis Newton, et même depuis Einstein, nous nous trompons sur ce qu'est la masse. nous avons mal compris la notion de masse. Ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'une particule ou un objet quelconque possède sa masse. C'est-à-dire que la masse est une propriété intrinsèque des objets. Et nous le croyons d'autant plus que les philosophes nous expliquent qu'il y a un lien consubstantiel entre la notion de matière, celle de masse et celle de substance. On aurait du mal à imaginer ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée dans des objets. Et on imagine mal ce que pourraient être des objets matériels qui n'auraient pas de masse. Et donc, dans notre esprit, il y a un lien très fort entre la notion de masse et la notion de matière. Mais ce que ces trois physiciens ont imaginé, et ils l'ont rédigé dans deux articles indépendants qui font une page et demie seulement, de calcul, c'est que la masse pourrait ne pas être une propriété primitive des objets. Elle pourrait être une propriété secondaire qui résulte de l'interaction de ces objets avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Donc, vous avez là une solution intéressante. Vous avez un désaccord entre les lois et la réalité. Et pour rétablir l'accord, vous allez ajouter à la réalité des choses que vous n'avez pas encore observées, qui, si elles existent, éliminent le désaccord. Et en l'occurrence, la chose qu'il faut ajouter, c'est ce qu'on appelle un champ. Un champ quantique qui, en l'occurrence, c'est scalaire, c'est-à-dire il est décrit par un seul nombre réel. Il est scalaire, il a un spin nul. C'est-à-dire que les quanta de ce champ ne tournent pas sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Et les quanta de ce champ, on les appelle des bosons scalaires et on les appelle en fait les bosons de Higgs en référence à l'un des trois auteurs que j'ai cités tout à l'heure. Bon, on a parlé d'anagramme tout à l'heure. L'anagramme de bosons scalaires, c'est bière sans alcool, mais ça n'apporte rien au débat. Et alors l'idée, c'est qu'il y a donc un champ partout présent, homogène, qui a la même amplitude en tous points, il est partout présent dans l'espace. Les particules n'ont pas de masse, mais elles se propagent dans ce champ. Soit elles interagissent avec ce champ, elles sont couplées à lui, cette interaction va les freiner. Soit elles ne sont pas couplées à ce champ, elles n'interagiront pas avec lui et auront donc l'habitat de la lumière puisque leur masse est nulle. Une particule elle met ce nul va à l'habitat de la lumière. Donc il faut imaginer que les particules en fait sont des skis au pied et ces skis sont plus ou moins bien fartés. S'ils sont très bien fartés, les particules vont à la vitesse de la lumière puisqu'elles glissent parfaitement sur le champ, le champ de neige en l'occurrence, et elles vont à la vitesse de la lumière. Si les skis sont mal fartés, elles sont freinées et nous qui les regardons aurons l'impression qu'elles ont une masse non nulle. Autrement dit, la masse d'une particule traduit quantitativement la qualité ou la mauvaise qualité plutôt du fartage des skis que les particules auraient au pied. Et donc la question c'est comment prouver que cette chose existe ? Le modèle standard prédit que le boson 2X doit exister, le boson c'est l'équivalent des cristaux de neige dans ce champ de neige. Ce boson doit exister mais le modèle n'est pas capable de prédire sa masse. Et donc on ne sait pas s'il est très léger, très lourd, il y a des limites supérieures, des limites inférieures. Mais pour le trouver, il faut explorer toute une fenêtre de masse qui réclame des accélérateurs de plus en plus énergétiques pour pouvoir créer par collision de particules l'énergie qui en se transformant va donner une masse suffisante pour faire apparaître les fameux bosons. Parce qu'en fait le vide en physique, le vide quantique, ce n'est pas le néant. Il y a l'espace-temps d'abord et puis dedans il y a des champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. Donc les particules n'existent pas, elles n'ont pas assez d'énergie pour que MC2 soit en elle en quelque sorte, donc elles sont là virtuellement mais elles n'existent pas réellement. Elles existaient dans l'univers primordial mais comme l'univers se refroidit en se dilatant, ça veut dire quoi ça ? C'est la fin ? C'est fini, je termine juste. Et donc en fait, vous avez compris que dans le vide il y a des particules très fatiguées qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Et donc ce que nous faisons c'est que nous faisons des collisions de particules réelles en l'occurrence des protons qui vont déposer leur énergie dans un petit morceau de vide. Les particules fatiguées vont absorber cette énergie du coup elles vont devenir réelles elles vont même prendre un peu d'énergie cinétique qui vont sortir du vide on va les regarder et si on s'y prend bien en faisant des collisions de protons qui contiennent comme vous le savez des quarks et des gluons on va pouvoir faire une fusion de deux gluons qui vont donner un quark top et un anti-quark top dont la fusion va donner un X et qui va se désintégrer selon plusieurs canaux par exemple en deux photons ou en une paire leptontaux on va analyser tout ça dans des gros détecteurs et si tout se passe bien et ça s'est passé au mois de juillet dernier on a des événements qui correspondent exactement aux propriétés qu'on attend du boson de X et donc ça correspond et ça sera ma conclusion à ce que j'aime aussi appeler en référence à un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty qui a inventé l'expression ça correspond à une découverte philosophique négative et je dis sans aucun mépris pour la biologie c'est à dire que dorénavant il faudra changer notre conception de la masse au lieu de dire que la masse est une propriété intrinsèque des objets élémentaires il faut considérer que c'est une propriété secondaire qui résulte de l'interaction de ces particules avec le vide qui contient des bosons de X je le dis pour ceux qui font de l'alpinisme quand ils sont au sommet d'une montagne en général le guide leur dit tiens regarde il y a du vide on ne peut plus dire ça il faudra dire désormais il y a des bosons de X applaudissements Sous-titrage ST' 501